J'ai eu la chance de m'entretenir avec la pétillante et aimable Kim Rosk, qui m'a entre autres parlé de la nouvelle émission qu'elle anime « Couples en survie ». On a aussi abordé une ancienne relation amoureuse qui s'est malheureusement récemment terminée. Et on aborde comment elle se sent face à l'arrivée de la quarantaine. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette émission-là? D'abord, je suis surexcitée parce que « Couples en survie », c'est vraiment une série sur laquelle j'ai travaillé, qui me plaît énormément parce que c'est un concept de télé qui n'existe pas. C'est une série documentaire qui propose de montrer pour la première fois à la télévision des couples qui vont tester sous nos yeux la solidité de leur relation dans une situation extrême de survie. Donc, c'est huit épisodes, huit couples. Chacun des couples qui est inscrit, ceux qu'on a choisis, on les a rencontrés. Et avec une équipe d'experts en survie, en relation, on a bâti sur mesure une survie. La survie, c'est comme la ligne entre la vie et la mort. Donc, on les pousse vraiment à sortir complètement de leur zone de confort. On les fait même frôler la zone de mal-être, finalement, si je peux dire. Évidemment, il n'y a pas de danger au final parce qu'ils décidaient d'abandonner, ils auraient pu le faire. Ce n'est pas arrivé, mais ça a failli arriver. Ceci dit, donc, chaque couple nous présente un peu, nous parle d'eux, expose leur dynamique de couple, leurs problématiques, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Et nous, à travers la survie, on essaie de faire ressortir ça pour qu'ils travaillent là-dessus comme une espèce de thérapie conjugale, mais en mode, ils sont perdus dans le bois, ils n'ont pas mangé, il fait froid, ils sont mouillés. On leur fait vraiment une expérience qui sort complètement de l'ordinaire et qui va être soit bénéfique ou peut-être pas non plus pour leur couple. Mais c'est une série documentaire, c'est important de le préciser. On n'est pas du tout dans de la télé-égalité, c'est-à-dire que l'épisode, c'est un couple qu'on suit du début à la fin. On apprend énormément de choses, autant sur l'aspect relationnel, parce que moi, mon rôle, c'est d'animer cette série-là, mais je ne suis pas avec eux, mais je regarde finalement leur survie avec vous, le public. Et je pose des questions aux experts en survie et en relationnel qu'on se poserait tous à la maison. Est-ce qu'elles ont fait le bon choix? Quelle dynamique? Est-ce que la dynamique peut dégénérer si jamais on continue d'être dans un genre de pattern comme ce que nous proposent certains de nos participants? Puis je vous le dis, vous allez vous reconnaître que vous soyez en couple ou célibataire, ça reste qu'on est des humains, des humains confrontés à du danger, à du défi, tu sais qu'on n'est pas pareil, qu'on a faim, qu'on a froid. Alors, il ne faut pas avoir d'égo, il faut avoir beaucoup de vulnérabilité, mais ressort de ça tellement du beau de l'être humain. C'est ça qui est le fun à voir. Chaque couple qui a participé a vécu ça à sa façon. Il y en a pour qui ça a été plus facile, j'oserais dire, mais il y en a pour qui ça a été extrêmement difficile. Puis toi, comment tu as trouvé ton expérience en tant qu'animatrice dans cette émission-là? Moi, j'ai déjà participé à une émission qui s'appelle Expédition extrême, qui est exactement, bien pas exactement, mais qui est un peu similaire, c'est la même boîte de production qui a produit, couple en survie qui a produit Expédition extrême. Donc, c'était deux personnalités qu'on lançait dans le bois, puis il fallait qu'ils se débrouillent en vivant un expérience de survie. Fait que je l'ai déjà vécu ça. Moi, je suis partie 36 heures, je l'ai faite, puis je l'ai étoffe, puis j'ai été bonne. Ça a fait ressortir de l'espèce de lionne en moi, puis je me suis découvert beaucoup d'assurance si j'étais perdue. Évidemment, c'est pas pareil, pareil, parce que c'est très bien quand maintenant, quelque part, il y a des caméras, mais en tout cas, bref, je me suis dit, OK, je suis plus forte que je ne le pensais. Et donc, de voir et d'être témoin de ces couples-là qui vivent la même affaire que moi, mais en relation, je me suis dit, wow, ils sont vraiment extrêmement courageux, ils sont forts. Puis je trouve ça beau parce que je ne pense pas que je l'aurais fait en couple parce qu'on n'est pas la même personne en relation. Tu sais, l'autre, c'est un peu notre miroir, c'est la personne qu'on aime, avec qui on a des enfants ou peu importe, puis il connaît nos petites failles, puis il sait où nous piquer. Mais j'ai apprécié, j'ai appris beaucoup. Écoute, entre l'épisode numéro 1 et l'épisode numéro 8, Manu Trencard, qui est notre spécialiste en survie, qui est la sommité au Québec, voire même à l'étranger en survie. Nous apprendre des choses parce que, comme c'est un documentaire, bien, il y a un aspect très ludique. C'est-à-dire qu'on apprend énormément avec l'expert en relation, Anne-Marie et Ménard et Manu Trencard, qui est l'expérience en survie. Comment ça s'est passé, le processus, pour décider que c'était toi qui allais être animatrice? Écoute, quand j'ai fait Expédition extrême, j'ai tellement une bonne relation avec l'équipe de production. Après, c'est une boîte de femmes extraordinaire avec qui j'ai toujours gardé un lien. Puis, on se dit que ce serait le fun d'avoir un projet. Et quand il est arrivé au plan survie, bien, ça allait comme de soi. Puis, en fait, moi, j'avais fait couple à bois. Moi, j'ai fait Love Story. J'ai fait, après ça, couple à bois. J'ai fait quelques télégalités. Fait que c'est sûr que je tenais à ce qu'on sorte un peu de ce genre de pattern d'émission-là. Fait qu'au début, j'étais comme couple en survie. Mais là, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, non, mais c'est ça. Puis, honnêtement, j'étais limite, pas jalouse, mais envieuse de des participants. Parce que même si c'est moins fait en couple, c'est tellement une expérience de vie, ce qu'ils font. Tu sais, je veux dire, ça n'arrive pas. Ce n'est pas un voyage que tu peux te payer, faire ce genre de trip-là, dans ce cadre-là. Alors, il y a eu 2500 inscriptions de couple. C'est énorme. Ça ne revenait pas. Ce n'est pas des couples qui sont… Ça va mal, là. C'est des couples qui ont envie de mettre un peu de camp dans leur vie, qui disent, on essaie de ça ensemble, ça serait le fun, et qui se rendent bien compte au fil de l'expérience que, hey, ce n'est pas si facile que ça. Et il y a plein de positifs qui ressortent aussi à travers ça. Il y a des bonnes discussions aussi, vous allez voir. Mais je vous le confirme, chaque personne qui va regarder cette émission-là va assurément se reconnaître. Tu m'en as parlé tantôt, ta fille est avec toi. Tu as l'air d'avoir une super belle relation avec elle. Comment est-ce que c'est de concilier le travail avec la vie familiale? Le rôle de maman, c'est le rôle… Mon plus beau rôle, mais c'est le rôle aussi que je trouve le plus difficile parce que, tu sais, être maman, c'est un dévouement. Moi, je suis une fille qui est extrêmement indépendante dans la vie, de mes amis, de mes relations, de ma famille. Tu sais, moi, j'ai tout le temps… Mais là, mon enfant, c'est comme un collet sur moi, là. Tu sais, fait que j'ai une relation, j'oserais dire, de partnership avec ma fille, Billy. C'est comme mon extension, même si elle a sa propre entité. On connecte énormément. Je suis séparée du papa. Donc, elle est une fin de semaine sur deux chez son papa. Donc, ça me permet de pouvoir me retrouver, moi, en tant que femme aussi. Il n'y a pas tant d'avantages, mais il y a cet avantage-là. Oui. Fait que j'ai pu cet été tellement, mon Dieu, vivre, me retrouver, faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire voir des shows de musique, prendre du temps cet été pour moi pour me retrouver, pour aller voir des shows, pour voir mes amis, ma famille, tout ça. Puis quand elle revient, bien, tu sais, je suis comme… Mais ma fille n'est pas allée beaucoup à la garderie cet été. Je l'ai gardée énormément avec moi. On s'est baignés. On a eu du fun. On a profité en masse de lèvres. Fait qu'au final, tu réussis quand même bien à concilier travail et famille, là. Écoute, j'ai un bon entourage. J'ai des gens autour de moi extraordinaires. Ma fille a une gardienne qui est devenue sa marraine, qui est devenue une amie, qui est devenue comme une soeur, qui pallie à mon horaire. Je suis à la radio maintenant dans l'après-midi. Donc, je suis aux alentours, c'est ça, du milieu de l'après-midi. Elle commence à maternelle 4 ans dans une semaine. Fait que ça, c'est une nouvelle étape. Mais tu sais, c'est ça. La vie avance. La vie va vite. Il faut s'adapter constamment. Mais on fait ce qu'on peut. On y va au jour le jour. J'apprends à l'âge. Je vais avoir 40 ans bientôt. Ça, c'est vraiment nouveau dans ma vie. Parce que moi, je suis une fille qui, le cerveau va très vite. Fait que je suis toujours en train d'appréhender ce qui se passe et d'anticiper. Là, je suis comme plus go with the flow. Garde, sais-tu quoi? Ça ne donne rien d'anticiper. Je vais juste... Ça, j'apprends ça en survie. Fait que t'apprends ça en survie. Oui, en survie. Mais comme délée aussi avec ce qui se passe. Puis, comme analysée. Fait que ça ne donne rien de se créer des peurs. Il faut comme juste aller. Les choses vont arriver comme elles doivent arriver. Est-ce que ça te fait peur d'approcher justement la quarantaine parce que tu me parles que ça s'en vient? Écoute, la quarantaine, moi, je l'appréhende avec tellement d'enthousiasme. Pour moi, j'ai souvent dit dans ma vie que j'étais sur mon X au niveau professionnel. Tu sais, moi, je suis une privilégiée. J'ai étudié en radio-télé. J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis toute petite. J'ai fait Love Story. J'ai gagné. J'ai eu une belle vague d'amour du public. J'ai tout de suite commencé à travailler. Et depuis, mon Dieu, près de 17 ans, je travaille annuellement des beaux contrats de radio, des beaux contrats de télé. Bref, donc sur mon X au niveau professionnel. Mais là, à l'aube de mes 40 ans, je pense que c'est la première fois où je me sens autant sur mon X personnellement. C'est-à-dire que je me sens bien en tant que femme, en tant que maman, en tant que célibataire. Parce que c'est nouveau pour moi, le célibat. J'ai toujours été en couple. Oh, wow! C'est pas parce qu'on se définit souvent que tu es en couple ou que tu es célibataire. Mais pour moi, être célibataire, ce n'est pas de ne pas être avec quelqu'un, c'est être avec moi. Ça, c'est un énorme cadeau que je m'étais... Je n'ai pas fait parce que la vie est assez allée, parce que... Tu m'en parlais, justement. Il y a beaucoup de gens qui t'ont connue à Love Story. Oui. Comment est-ce que tu penses avoir évolué en tant que personne depuis ce moment-là? Parce que ça fait quand même quelques années, là. Écoute, c'est drôle, parce qu'à Noël passé, j'ai regardé les épisodes. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu. On dirait que je ne me reconnais pas. En même temps, je me reconnais, mais je ne me reconnais pas. C'est comme si je parlais à ma petite soeur. C'est comme si c'était ma petite soeur qui était à la télé. Mais je ne sais pas. Je me suis trouvée... J'avais comme un regard, comme si je ne l'avais pas vécu. C'est incroyable. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens d'avoir été dedans. Mais je ne me souviens pas de tout nécessairement parce que c'était spécial comme expérience. Mais je suis fière. Je suis fière de mon parcours. Je pense que j'avais des bonnes bases dans l'offre. Je pense que c'est ce qu'il a fait aussi, entre autres, que je pense que le public a apprécié ma présence. C'est-à-dire que je n'étais pas compliquée. J'étais ouverte aux autres. J'étais dans l'empathie. J'étais wire aussi. J'étais là pour avoir du fun. Je ne prenais pas tout non plus nécessairement comme au premier degré. Puis je pense que j'ai évolué comme ça. Évidemment, il y a eu des hauts, des bas, des montées, des descentes. It's life. C'est normal. Je regarde mes acquis aujourd'hui, autant personnel que professionnel. Je regarde mon entourage, mes amis, mon sac, ma famille. Je pense que je suis quelqu'un qui est relativement équilibré. Je vais te dire que je suis contente de mon parcours. Tu m'as parlé tout à l'heure que tu avais été en couple dans les années précédentes. Tu as eu une relation avec Sandrick. Puis tu as été très discrète quand ça s'est terminé. Est-ce que vous êtes en bon terme? Oui, c'est un super bon terme. Sandrick, honnêtement, il est arrivé à un moment dans ma vie qui était... Ça ne faisait pas si longtemps que je m'étais séparée du père de ma fille. Il y a eu des gros changements. La séparation, tout ça, il a été extraordinaire. J'ai eu du fun avec. C'est une personne qui est tellement drôle, qui est cool. Je me suis hyper attachée à sa famille. D'ailleurs, moi et sa mère, on se parle régulièrement encore. Vous pouvez vous croire. C'est juste que la vie fait en sorte qu'à un moment donné, Sandrick, il y a des raisons pour lesquelles on s'est séparés. Mais il y a énormément de respect, énormément d'amour. Je sais que c'est un gars qui travaille très fort. Je sais que c'est un gars qui a tellement une belle personnalité, Sandrick. Il est tellement attachant. Il est magnifique aussi. On est en très bon terme. Ça a été difficile pour moi. C'est rare que je parle de tout ça. C'était comme la séparation avec Sandrick. C'était comme un peu la séparation, les deux séparations en même temps. C'est-à-dire que ça m'a comme ramené toutes mes émotions. J'ai été plus discrète justement parce que là, je m'étais dit que j'ai des choses personnelles à régler. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas rencontrer d'été quand tu es célibataire de la même manière quand tu es un enfant que tu n'en as pas. Ça, c'était nouveau pour moi. J'ai rentré ma fille peut-être trop rapidement avec Sandrick et peut-être pas non plus. Ce que je dis, c'est que là, aujourd'hui, à l'heure où je suis célibataire, avant qu'un homme rentre dans la vie de ma fille et soit attachée, je vais m'assurer que ça va être le bon. En même temps, arrêtez de me mettre la pression. La vie, on peut juste prendre le temps. Des fois, on veut tellement aller vite. On va découvrir ça aussi dans le couple en survie. Il y a des couples parce que c'est allé vite. Des fois, c'est la bonne affaire. En tout cas, bref, je fais un lien, mais il n'y en a peut-être pas nécessairement. C'était un gars que j'aime beaucoup et oui, effectivement, on est en très bon temps. Est-ce que c'est difficile parce que tu as la peine de te séparer de quelqu'un et en plus, vous êtes des personnalités connues. D'avoir tout le public qui demande à savoir des nouvelles, comment tu as vécu ça? En étant avec Sandrick, c'est sûr que j'ai... C'est la première fois, en fait, que je vivais une relation avec quelqu'un qui était connu. En fait, même si cette relation a été médiatisée, avant même que Sandrick et moi ne sachions nécessairement ce qu'on était, il y a des gens du public qui envoyaient des photos de nous, même si on essayait d'être discrets, dans des blogs, dans des... Tu comprends aussi les médias d'aujourd'hui qui veulent sortir des nouvelles rapidement. Ça nous a confrontés, Sandrick et moi, à définir rapidement ce qu'on était et à nous faire peut-être justement aller plus vite que ce que ça aurait dû être. Ceci dit, quand tu te sépares et que c'est public, oui, c'est difficile. C'est difficile. Puis tu sais, moi, le fait d'avoir été en couple dans le passé avec différents hommes, j'ai compris ce qu'eux pouvaient vivre. Tu sais, parce que... Tu sais, parce que moi, une fois que la relation est terminée, bien, tu sais, j'ai le choix d'aller voir leurs réseaux sociaux ou de ne pas y aller pour comme... Mais eux, des fois, dans les magazines, tu sais, en tout cas, bref, c'est ça. Fait que je le sais que c'est peut-être plus difficile quand tu es une personnalité connue puis que tu es avec... Tu ne l'es pas, mais là, je l'ai vécu, j'ai compris. Effectivement, effectivement, c'est plus challengeant, les gens t'en parlent. Mais en même temps, les gens veulent savoir, ils sont contents de ton bonheur, ils ne sont pas nécessairement contents de ton malheur, mais on s'applique toute notre curiosité. Mais je pense qu'on a... Tu sais, c'est pour ça que j'ai peut-être été plus discrète sur ce côté-là. Ce n'était pas du tout par haine, par chicane, c'est juste que je ne voulais justement pas qu'on m'en parle trop. Puis j'ai fait, hey, regarde, c'est ça, c'est ça. Puis en fait, c'est quoi? Je pense que la première fois que j'en parle autant. Tu es à la radio, tu as animé cette nouvelle émission-là qui va bientôt, bientôt sortir. C'est quoi tes autres projets qui s'en viennent? As-tu quelque chose... En fait, je suis à la radio à C'est quoi? tous les jours du lundi au jeudi dans le retour à la maison, donc de 15h à 18h. Ça fait des années, je suis avec la même équipe de Philo Lirette et Olivier Martineau. C'est mes boys, c'est mes meilleurs amis. Donc, tous les jours, moi, je m'en vais triper pendant trois ans avec mes chums. C'était vraiment ça, ma job. En plus, c'est avec nos auditeurs que j'adore et auditrices. Oui, j'ai ce show-là, Coupe la survie, qui débute mercredi, donc à 20h à Canal V. Et pour le restant de l'automne, je te dirais que ma fille rentre à la maternelle. et j'ai besoin de prendre du temps. Pour moi, j'ai eu un été extrêmement chargé. Je me suis vraiment... J'ai vu tous les shows, tous les festivals, je suis allée partout. Ah, c'est le fun. Hey, j'avais 25 ans, tu comprends-tu? Donc, la radio, oui, c'est l'émission qui est Coupe la survie, qui est déjà tournée. Donc, tu sais, pour moi, c'est comme... J'ai juste à m'asseoir et à regarder l'émission maintenant. Tout est fait. Je te dirais que je n'ai pas d'autres projets concrets professionnels autres que des collaborations avec différents produits, peu importe, sur mes réseaux sociaux. Mais du temps pour me déposer, c'est comme... J'ai eu un gros été, j'ai vu plein de shows, je passais de Metallica à Guns N' Roses à Sheauga, au Festif. Je suis allée à Lasso Lasso, je suis allée, mon Dieu, je suis allée voir Drake, Lionel Richie, name it. J'ai vraiment trippée. J'ai vraiment trippée. Là, j'ai besoin de me redéposer, mon bon instant pour moi. J'ai bu beaucoup de bain blanc. Fait que... Oh là, il faut que je fasse ce ménage un peu dans mon... En chou. Fait que du me-time, la radio, du gros fun, pis... Pis sais-tu quoi? De l'espace pour la spontané. La spontanéité. Est-ce que t'es une personne spontanée dans la vie? Ouais, bien, je suis une personne qui est quand même, tu sais, spontanée dans la mesure où si on me propose quelque chose, pis que ça me tente, oui. C'est ça qu'il y a avec un enfant, d'abord des horaires qui sont un petit peu plus organisés, fait en sorte qu'il y a un point de place parfois à ça. Mais justement, j'essaie de pas trop charger pour laisser de l'espace à si jamais il y a une proposition, il y a quelque chose, ben, je peux le faire. Mais j'ai eu des années extrêmement chargées où je travaillais 7 sur 7 avec ma fille. je me suis promis que je ferais plus ça. T'as réalisé beaucoup de projets, t'as participé à beaucoup d'émissions comme tu me disais tantôt, mais qu'est-ce qui manque à ta bucket list pour la prochaine étape à cocher qui te satisferait, qui te satisferait, encore plus au niveau professionnel? C'est drôle parce que ça n'a rien à voir avec ce que je fais présentement dans la vie. En fait, ma prochaine étape professionnelle, elle n'aurait rien à voir avec ce que je fais présentement. Ah oui? Si je passe à la prochaine étape, en fait, c'est la fin de ma vie professionnelle actuelle. OK. Oui. Moi, j'ai fait, ça fait des années que je fais la télé, ça fait des années que je fais la radio, j'adore ça. J'adore. Le public d'une mois, je vais être là. À un moment donné, tu sens des fois que tu as peut-être fait l'auto, ça ne serait pas un projet au Québec. Ah oui? Peux-tu nous en dire plus ou c'est... Peut-être concret, c'est juste un ressenti depuis 20 ans qu'à un moment donné, j'ai peut-être besoin de vivre à l'étranger. Puis dans une place où il fait plus chaud qu'au Québec, j'imagine? Définitivement. Partir un commerce à quelque part à l'étranger me parle énormément, j'en parle de plus en plus souvent de façon naturelle. J'ai une famille qui est à Québec, j'ai des amis, un cercle d'amis, évidemment. Fait que tu sais, je n'ai pas le temps là, je ne parle pas de court terme. Je parle à terme, j'ai une petite fille, tu sais, fait que là, avec le papa, c'est... Mais éventuellement, j'anticipe, je ne parle pas d'une retraite de Snowball, de ce poste-là. Je parle vraiment d'un projet, à l'étranger, rien de majeur, juste comme de l'autosuffisance, de... Je n'ai plus besoin de tout ça. On dirait que, tu sais, j'ai une maison, j'ai une piscine, j'ai un trampoline, je veux tout... À un moment donné, c'est comme si j'ai besoin de la surconsommation. J'ai vraiment besoin de me ramener à l'essentiel de plus en plus parce que, c'est-tu tout ça qui est nécessaire? Non, c'est fou, la quarantaine, que ça fait! Ça remet en question... Oui, mais... Oui, c'est vraiment plus dans l'expérience que dans l'abondance, en fait, que j'ai envie de me retrouver. Puis, y a-tu un endroit qui te ferait plus triper de partir, hein? Bien oui, c'est sûr que... spontanément, j'ai des places qui me viennent en tête, là, t'sais. J'ai des amis qui demeurent en République dominicaine qui sont dans un... En fait, ils sont à Las Terrenas qui est magnifique. C'est beaucoup... C'est en développement, il y a cet endroit-là. Il y a le Mexique aussi qui m'interpelle. Moi, je vais au Mexique depuis tout petit. Je connais bien une certaine partie du Mexique. T'sais, c'est ça. Il y a quelque chose vers la chaleur, vers la mer qui m'interpelle. qui m'attire, c'est que je ne suis pas la même personne dès que je passe les douanes. Mais ce n'est pas nécessaire. Tu vas me dire que c'est peut-être parce que tu es en mode vacances, mais non, il y a quelque chose, mon système, mon système humanitaire, juste ma façon dont mon corps fonctionne. Peut-être que... L'environnement, peut-être? Pardon? L'environnement, le gourde, tu sais? L'air, l'humidité, la chaleur me réconforte, me calme, m'apaise énormément. J'ai eu l'hiver. Ah, mon Dieu! Donc, là, tu sais, je n'aime pas ça. Moi, je commence à faire noir. Moi, je suis une fille de... Même cet été, il n'a pas fait si beau que ça. Je me rendais compte à quel point ça m'affecte. Je suis une... Je suis connectée avec la nature. Moi, quand il ne fait pas, il n'y a pas de luminosité, j'angoisse. Pour finir, j'avais une dernière question. C'est un ça ou ça. Tu connais le jeu, j'imagine? Tu penses que c'est ça ou ça? Non, c'est ça ou ça. C'est comme dingue. Participer à couple en survie avec Philo ou avec Olivier? Hey, boy! C'est une excellente question. C'est une excellente question que je sais... Bien, j'ai envie de te dire avec Olivier spontanément parce qu'Olivier est un survivaliste. C'est un survivaliste. C'est-à-dire que lui, il est prêt à la fin du monde. C'est comme... Il n'a pas rapport que ses connaissances, mais il me tomberait ses nerfs parce que, justement, il serait comme trop... Puis avec Philo, je rirais ma vie parce que moi, Philo, je ne sais pas, on ne se poignerait pas vraiment aussi peut-être. Moi, Philo, quand... Avec Olivier. Mon Dieu, c'est bien... OK! Réponse finale, adjugé Olivier. Olivier! C'est bon. Merci tellement d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça a vraiment été un plaisir. Je te souhaite que tous les projets que tu vas entreprendre vont fonctionner à merveille et je te souhaite beaucoup de temps pour toi. Tu le mérites et ça va vraiment être un plaisir. Merci, Marie-Michelle! Allez!